Bonjour tout le monde, on vous accueille cette année pour le débat des présidents édition 2019, accompagné d'Arthur, Mafé, et Arnaud, moi c'est Driss, je représente l'ECTV, Arthur représentera le BDE, Mafé représentera Django et Arnaud, Horus. Ma première question sera sur le thème de votre liste, votre équipe en général. Présentez votre liste, son nom et sa signification, son thème, qui veut commencer ? Tu veux commencer ou je commence ? Alors, nous notre thème c'est l'Egypte, donc on a choisi ce thème là pour changer par rapport aux années précédentes, donc c'était souvent des thèmes autour des saisons qui revenaient, donc le feu, l'eau, des choses comme ça. Donc nous on a choisi un pays et même une civilisation, qui est l'Egypte, et suite au choix de ce thème là, on a choisi le nom de Horus, déjà car c'est un dieu égyptien, un des plus anciens. Et aussi parce que c'est un mot en deux syllabes, assez simple, c'est bien pour le crier, le chanter. Et on a trouvé ça stylé comme nom de BDE, donc Horus. Donc nous on s'appelle Django, et le projet c'est assez marrant quand même, parce qu'à la base, on partait sur le thème du Japon, mais c'était vraiment pas un truc qui nous attirait de ouf. Et en fait on voulait un thème qui représente un petit peu ce que nous on représente au final, parce que ça fait un peu de bruit, et tout le monde le sait maintenant, on a un bureau qui est pas mal composé d'alternants, et les années précédentes, les bureaux d'alternants c'était des fakes, qu'on se souvient de Katsumi. Et c'est un problème pour nous dans le sens où on a l'impression que les alternants sont en quelque sorte enchaînés à un rôle où ils pourront pas participer à la vie étudiant de l'école, ou alors être des participants éloignés, jusqu'à même être relancés au rang de spectateur. Et nous on voulait symboliser cette liberté, ce brisage de chêne au final, et la liberté elle est représentée par tout l'univers western, toute la mythologie western qui parle vraiment de la conquête de l'ouest, de la quête sur soi-même, de la liberté au sens le plus large du terme. Et forcément cette référence au film Django, Django Unchained, brisage de chêne tout simplement, et en plus que ça, pour la même raison qu'Horus, Django c'est un mot avec des syllèbes sympas, qui se finit pas mal, qui se chante bien, surtout pour les voix graves, le haut ça résonne tellement bien. On a remarqué que tu avais fait trois listes en haut, est-ce qu'il y a une coïncidence ? Je pense que j'ai une attirance pour ce mot. Mojo, Frego. Frego Django. Voilà, c'est tout autour de la mythologie du Django. D'accord. Alors deuxième question qui va être un peu différente pour l'un et pour l'autre, parce que vous n'avez pas les mêmes parcours ici à l'école. On va revenir à Arnaud. En fait, j'aimerais que tu nous définisses en trois mots ce que tu penses aujourd'hui de l'associatif, et que ensuite t'enchaînes sur ce que tu comptes faire proposer pour améliorer ce qui est améliorable. D'accord. Alors, comme tu l'as dit, on n'a pas le même parcours, c'est-à-dire que moi, je suis en E3S, donc je suis arrivé à l'école cette année, en début d'année. Donc je fais deux ans de prépa et je viens d'arriver. Donc l'associatif, en trois mots. Alors le premier, déjà, ça serait les soirées, parce que comme on l'a vu cette année, il était énormément basé sur les soirées. Après, deuxième mot, pour les clubs, je dirais effacés, parce que les clubs, ils sont un peu effacés, peut-être un peu chacun dans leur coin. On les voit peu à travers des événements présentés dans la rue, présentés aux élèves. Et troisième mot, je dirais à dynamiser, parce que je pense qu'il faut le dynamiser, il faut donner un nouvel élan à cet associatif, à l'essayer, et le relancer comme il était il y a 6 à 7 ans. D'accord. Donc ça tombe bien que tu parles d'il y a 6 à 7 ans, parce que du coup, ça va être la variante de ta question, ma fée. Nous, tu ne vas pas nous parler de l'associatif, c'est plutôt de l'évolution de l'associatif. Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui a changé pour toi depuis le début ? Et pareil, trois, des idées pour améliorer un petit peu la situation de l'orgueur. Lorsque je suis arrivé à l'essayer en 2014, l'associatif, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément impressionné, dans le sens où j'en avais vraiment eu plein les yeux. J'arrivais, il y avait tous les clubs comme ça, qui faisaient leurs démonstrations pour la semaine des clubs, tous les événements qui étaient organisés. Férus, qui était un excellent BDE, qui a fait un taff incroyable, et qui a vraiment mis la barre super haute. Et au fil des années, je l'ai vu arriver à un point où il n'y avait plus qu'une seule liste concurrente, à l'année de Macao, pour dire à quel point l'importance accordée par les élèves à l'associatif avait décroît. Et je sens qu'avec la semaine d'élection de l'année dernière, qui était une semaine d'élection, pour ainsi dire, légendaire, il y a eu un engouement vraiment général de la part des élèves, et une redynamisation de l'associatif. Forcément, ce n'est pas à l'âge d'or de l'associatif de l'école, où il y a encore énormément de choses à faire pour pouvoir, ne serait-ce qu'arriver au même niveau, ou en niveau sans l'approchant, même si ce n'est pas forcément un but en soi. Mais je pense qu'on est à la fin d'une période sombre, et qu'on se lance dans une nouvelle ère, où il y a encore beaucoup, je vous ai espéré. Un peu comme un lever de soleil, du coup. Un peu comme un Sunrise. Un peu comme un Sunrise. Ok. Du coup, moi, ma prochaine question est très simple. On sait que les BDE, ça se crée, on va dire, en octobre, septembre, tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière vos listes ? Je ne sais pas. Qui a commencé ? Comment ça s'est développé ? Et ainsi de suite. Arnoux, tu... Je commence ? Vas-y, vas-y. Alors, ben... Un système de tour à tour, comme Pokémon, ça me va. Moi, c'est un peu particulier, dans notre cas, pour Horus, parce qu'à la création de Horus, je n'étais pas présent. J'ai été recruté une fois que la liste a été créée. Donc, la liste a été créée. Donc, les premières idées sont arrivées en juin dernier. Donc, peu après l'élection de Fuego. Puis, ça a été une association entre deux petits groupes de personnes qui avaient pour idée de créer une liste BDE au mois de juillet. Les premiers recrutements ont eu lieu dès le mois d'août, puis après, en septembre, octobre. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai été recruté en tout début d'année, pour faire partie de Horus. Alors, pour ma part, c'est assez drôle, parce que je n'étais pas présent lors de la formule de la création non plus. De la même manière, c'était créé par un petit groupe d'étudiants qui était vraiment motivé pour lancer une liste. Et mon recrutement est assez drôle, parce que j'ai été appelé par mon colloque, qui fait partie de la liste, alors que j'étais au Japon. Et ils étaient en réunion, il y avait genre sept heures de décalage, du coup. Ils m'appellent, ils me disent, « Ouais, gros, show une liste. » Et je leur dis, « Ouais, carrément. » Et lorsque je suis rentré du Japon, du coup, j'ai pu enfin arriver dans les réunions qui avaient commencé depuis facilement un mois. Et je me suis très rapidement imposé, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de hiérarchie, de bureau établi. Et je me suis très naturellement et rapidement imposé en tant que leader de groupe. Et c'est comme ça que j'ai fait arrêter à ce poste, au final. D'accord. Tu as anticipé un peu sur notre prochaine question, puisqu'Arnaud, du coup, même question. Comment est-ce que tu as fini par atteindre ce poste de président ? Alors, comme je l'ai dit, j'ai commencé par être recruté. Donc, à ce stade-là, j'étais un membre comme les autres, on va le dire. Sauf que c'était, en soi, le début de la période de liste. Et donc, le bureau était en formation. Donc, on n'était pas sur un bureau définitif. Donc, on m'a d'abord proposé le poste de vice-président. Donc, j'ai accepté. Donc, j'ai longtemps été vice-président au sein du bureau. Petit à petit, un peu comme ma fée l'a dit, ça s'est fait naturellement par rapport aux relations qu'on avait, ce que chacun préférait faire dans la liste. Et bien, naturellement, il y a eu un échange de poste. Et donc, je suis passé président par rapport à la cohésion du bureau et la façon dont on se complétait. C'était ce qui nous a paru le mieux pour notre liste. Ok. Du coup, pour ma question, ce serait, du coup, ma fée, si tu devais prendre quelqu'un de chez Horus dans ta liste, qui est-ce que ce serait ? Quelqu'un de chez Horus ? Il y a beaucoup de membres que j'aime bien chez Horus, quand même. C'est bon, c'est bon. Beaucoup d'amis chez Horus. Je suis quand même frustré que Rams et Yad Blondin soient chez vous. Tu voulais ton fillot ? Comment ? Tu voulais ton fillot ? On a travaillé ensemble cette année sur chez Fuego, sur toute l'organisation des clubs, avec Maxime aussi, qui était Respo Club chez Fuego. Et ça a fonctionné super bien, parce qu'on est super potes dans la vraie vie, et puis on a le contact facile, en règle générale. Du coup, ça m'a un peu fait chier, c'est vrai. Du coup, même question pour toi, Arnaud. Moi, je dirais Maxime, parce que, comme ma fille vient de le dire, chez Fuego, il a fait un gros travail. J'en ai beaucoup entendu parler, et même j'ai pu le constater, pour les clubs, parce qu'il était Respo Club chez Fuego. Donc, je dirais Maxime Balesteros. J'aurais bien aimé la voir avec lui. Il est super sympa, accueillant, très ouvert vers les gens. Les Respo Club de Fuego sont extrêmement désirés, apparemment. Maxime, la porte est ouverte. D'accord. Et donc, si tu devais un peu, donc on va commencer par un fait, si tu devais prendre du recul sur ton équipe et ton bureau, qu'est-ce que tu choisirais comme force et comme faiblesse, dans un premier temps pour ton bureau, et ensuite pour l'ensemble de l'effectif ? Tu veux dire des forces et des faiblesses que je vois ? Que vous avez peut-être déjà commencé à ressentir, vu que vous travaillez ensemble depuis maintenant, à septembre ? Au niveau des faiblesses, on va commencer par les faiblesses pour terminer sur notre positive. Il y a tout le problème de l'image qui est dégagée par le fait qu'on soit un bureau composé majoritairement d'alternants. On ne considère pas comme étant un problème en soi lorsqu'on travaille ensemble, parce que ça marche, tout simplement. Mais on sait que c'est quelque chose qui peut rebuter beaucoup de monde. et ça nous fait un peu chier à ce niveau-là. Au niveau des forces, on a un bureau composé de... majoritairement de gens qui sont assez vétérans dans le... entre guillemets, on met des guillemets bien sûr sur vétérans, qui sont assez vétérans, du coup, dans toute l'histoire d'associatifs, ou alors qui ont des idées, un état d'esprit qui permettra d'apporter énormément de bonnes choses et de nouveautés à cet associatif. Et surtout, ce n'est pas un bureau qui est trop homogène. Il y a énormément d'hétérogénéité. Un mot très dur à dire. Un mot triple, paraît-il. Et ça permet d'avoir vraiment des points de vue totalement différents d'un membre à l'autre. Et c'est vraiment agréable. Du coup, même question pour toi. Alors, je pense que notre force, c'est notre cohésion au sein du bureau. C'est-à-dire que, déjà, on s'entend très bien. Et surtout, c'est la façon dont on se complète. Ça s'est fait naturellement pendant la période liste, que ce soit au niveau des trésoriers, des vice-présidentes. Au sein du bureau, on se complète bien par rapport aux tâches qu'on se répartit. Et ça, je pense que c'est très important. Et je pense que c'est une de nos forces majeures. Pour ce qui est des faiblesses, je dirais que ce qui peut être vu comme une faiblesse, c'est peut-être le fait que, sur nos six membres de bureau, personne n'a déjà fait de BDE. Mais je pense qu'on tourne dans un avantage, dans le sens où on apporte un regard nouveau et vraiment de la fraîcheur au sein de l'école et donc dans la liste aussi. Et pour tout ce qui est de l'expérience, on a été tous vraiment très bien entourés. et même coachés sur nos rôles en période liste, en période BDE, ce qu'on avait à faire, comment se répartir les tâches par des membres qui ont déjà fait des BDE, qui ont déjà été bureaux en BDE, qui soient au sein de notre liste ou même à l'extérieur de la liste. Si vous deviez un petit peu élargir cette question à l'ensemble de votre effectif ? Au niveau des forces et des faiblesses, du coup ? Je commençais par les forces cette fois-ci, parce que c'est quelque chose qui me choque à chaque fois. C'est l'implication, la motivation que tous les membres ont. C'est impressionnant. Je n'ai jamais vu ça dans toutes les listes que j'ai pu faire. Et j'en ai fait quelques-unes. Non, mais par exemple, j'ai une E1, du coup vraiment une nouvelle dans l'histoire de l'associatif à l'école, qui a fait plus de 120 demandes de sponso lors du premier semestre. Ça charbonne. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est vraiment pas un cas isolé, pour le coup. Ça me surprend, parce que en règle générale, le bureau, c'est un projet qui lui tient à cœur. Du coup, naturellement, il s'implique. Mais les membres peuvent avoir un peu plus de recul ou de problèmes par rapport au fait de trop s'impliquer, et de trop donner de temps, étant donné qu'il y a aussi des cours à gérer, etc. Mais là, il y a vraiment un consensus qui se crée à ce niveau-là, une vraie solidarité aussi à ce niveau-là, lorsqu'une personne a besoin d'aide. Et c'est quelque chose qui m'impressionne énormément de leur part. Et j'en suis assez fier, quand même. Je ne vais pas vous mentir. Au niveau des faiblesses, au niveau des faiblesses, je pense qu'il y a beaucoup trop d'idées qui sortent. Et que ça peut... Et ça arrive que ça frustre des gens, des fois, parce qu'il y a vraiment énormément d'idées qui fusent. Et forcément, on est obligé de trancher sur une idée ou une autre, et il y a des déçus. Et ça arrive assez souvent, parce que c'est ce qui arrive lorsque des gens s'impliquent trop et finissent par être frustrés d'une manière ou d'une autre, pour certains points. Donc, Arnaud, même question. Alors, notre force, je pense que c'est un peu comme le bureau, c'est une certaine cohésion et surtout une communication qu'il y a au sein de la liste, surtout entre les pôles, parce qu'on a eu l'occasion de se rendre compte en début de période liste. Ce n'est pas facile de communiquer entre les pôles, c'est-à-dire que le bureau est parti des tâches. Il y a des... Et il faut que les pôles arrivent à communiquer entre eux. Et on a élaboré un nouveau système fin décembre avec une vraie communication entre les pôles. Et ça nous a beaucoup aidé pour toute cette fin, puisque c'est quasiment fini, de période liste. Et ça va nous aider pour l'année prochaine, donc d'avoir déjà commencé avec ça. C'est vraiment la communication entre les pôles qui a été très bonne. Pour ce qui est des faiblesses, c'est quelque chose que j'aurais aimé pendant la période de recrutement. Après, on ne peut pas tout faire. Mais c'est avoir... L'idéal aurait été une personne de chaque club de l'essier qui soit présent dans la liste. On sait qu'il y a des personnes qui sont dans plusieurs clubs, donc c'est ces personnes-là qu'on aurait aimé toucher. Mais ce qu'il y a, c'est que forcément, quand on est dans plusieurs clubs, l'investissement est déjà gros dans l'associatif de l'essier. Et donc faire une liste en plus, souvent, ça leur fait peur. Ça se comprend. C'est compréhensible. Il faut suivre les cours et ainsi de suite. Ça fait vite beaucoup. Ça fait beaucoup de taf. OK. Du coup, ma question que je vais poser à ma fée, du coup, si tu pouvais nous faire une rapide présentation de ton bureau en quelques mots pour chacun de tes membres. Tu veux que je les présente un an ? Voilà, c'est ça. Tu veux que je fasse quoi ? Une fiche technique avec promo ? Fiche technique, salaire, nom de prénom, âge des parents, s'ils ont une sœur. Un inconvénient. Enfin, présenter brièvement ton bureau, donner un petit mot pour chacun. OK. Je vais commencer par les vice-présidents, du coup. Mormin, Adrien, qui est une sacrée grande gueule et une force de décision très importante aussi. Chloé, vice-présidente aussi, qui est là pour tempérer Mormin. C'est un peu la douceur que Mormin n'a pas tous les jours. Et c'est aussi une personne qui a pas mal d'expérience dans l'associatif et dans des clubs assez importants comme Fondzy et qui permet d'avoir un avis et un regard intéressant sur toute la logistique et tout un tas de choses. à prendre en compte. Ensuite, les trésoriers. Hicham, qui est, je pense, la personne qui prend le ça le plus à cœur. Et c'est vraiment agréable parce que c'est vraiment une personne sur qui je peux compter en toutes circonstances parce que je sais qu'il se donnera à fond quoi qu'il arrive. Thomas, Thomas Lestang, le 3S, qui est un petit peu le regard nouveau dont on a besoin aussi qui est arrivé cette année et qui a une fraîcheur associative importante. Et en plus de ça, c'est une personne extrêmement agréable qui permet d'avoir un relationnel parce que Hicham n'a pas forcément le même relationnel que Thomas lorsqu'il s'agit de certaines choses. et Thomas est là pour ton PRS. En fait, c'est marrant. Maintenant qu'on en parle, j'ai l'impression que... Et c'est vrai, les postes ont des duos vraiment dynamiques de façon intéressante. Ils se compensent très, très bien. Et du coup, Laura, Laura Dacileva, secrétaire, qui est sérieuse en tout temps. C'est un truc de malade. Je ne sais pas comment elle fait. Même moi, je n'arrive pas à être sérieux pendant deux heures de réunions. Je suis obligé de faire des blagues de temps en temps. Elle est là pour moi cadré à chaque fois. Ok. Du coup, Arnaud, de ton côté ? Alors, nous, le bureau est composé de six membres. Donc, deux vice-présidentes. Arthur Hadd. Deux filles. Donc, Véral Andès. C'est un peu comme Mormont, je dirais c'est la grande gueule de l'équipe. Et pour la question, tempérée aussi, Manon Thiberge, c'est un peu le petit ange de la liste. Très intelligente. Elle est super net. Non, en vrai, Manon Thiberge, elle est là pour calmer les rats et elle fait un super taf. Pour les trésoriers, Lovach Singh en E3S, donc, notre trésorier au CIE aussi. Et au Club Inter, il fait un super taf. Business plan, il est très fort. il fait de très bonnes prévisions. Et avec lui, on a Compton Zint, E3S aussi. Très, très grand, vous avez dû le remarquer. Et les deux se complètent très bien et surtout, ils s'entendent très, très bien. Et ça, c'était notre objectif d'avoir deux trésoriers qui soient capables de travailler ensemble, qui s'entendent très bien et surtout, que ce soit vraiment deux vrais co-trésoriers, qu'il n'y ait pas un trésorier et un sous-trésorier, on va dire, que ce soit deux co-trésoriers qui fournissent le même travail. Et donc, les deux seront tout le temps présents, disponibles et là, quand on aura besoin d'eux. Et en secrétaire, Jean Dumont, en E1. Tu nous le glisses comme ça, là ? E1, ça peut faire peur. Je tiens à préciser que Jean est très, très mature, en plus qu'il est certain E3 et E4 des notes listes. Et c'est la personne sur qui on peut compter toujours là. Dès qu'on a besoin de lui, vous pouvez l'appeler à 4h du matin, il sera là pour vous répondre, il viendra vous aider en toutes circonstances. Il est incroyable. Au niveau des notes, pour l'instant, pour Jean, ça va, il a... Au niveau des notes, ça se passe très bien. On a fait attention à ça avant, de lui proposer de venir à ce poste-là. Donc ça se passe très bien. Il a beaucoup de facilité. Il avait fait 2 ans de médecine avant de venir à l'essier. Donc il a 20 ans, il a 2 ans d'avance. Et donc, ouais, ça se passe bien. Très bien. Moi, oui, alors, ça intégrait mieux tout à l'heure, ma question. C'est que vous parliez de motivation et d'implication en période liste. On sait qu'un mandat BDE, ça dure un an. Et souvent, une grande difficulté auxquelles font face les BDE, c'est la motivation à l'année de leurs membres et d'un effectif solide. Et on sait que les 40 personnes que vous avez choisies ne sont pas motivées pendant une année. Il y a des départs étrangers, etc. Comment est-ce que vous allez un petit peu gérer cette motivation et un peu entretenir la flamme tout au long de l'année pour vos membres ? La flamme est déjà bien présente. Vraiment, c'est vraiment des esprits très échauffés. En soi, je sais que, pour avoir vécu la chose plusieurs fois, c'est évident qu'il y a des membres qui finissent par prendre des chemins un peu séparés par rapport à leur liste. Mais je ne suis vraiment pas inquiet pour le coup parce qu'il y a vraiment une dynamique efficace en toutes circonstances chez moi. En plus du fait que ce n'est pas des gens qui se retrouvent uniquement pour une liste BDE, ce sont des gens qui aiment tout simplement passer du temps ensemble et qui se reprennent d'eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Le bureau n'a pas forcément besoin de faire des remarques. S'ils peuvent se faire des remarques entre eux, indépendamment de nous. Et il y aura forcément un membre pour pousser le cul d'un autre membre qui trouvera un moment de démotivation parce que ça arrive. On finit tous par être démotivés un moment ou un autre. Mais je sais qu'il y a une dynamite qui fait que même s'il y a des hauts et des bas, les hauts arriveront quoi qu'ils arrivent. J'ai beaucoup dit arrive dans cette phrase. Ne faites pas attention. Et même question, Arnaud ? Nous aussi, je pense que pour essayer de l'investissement, il ne peut pas être le même pour toutes les personnes. Déjà, que ce soit par rapport à l'envie, comme il l'a cité tout à l'heure la E1 dans sa liste, tout le monde n'a pas forcément le même taux de motivation. Il y en a qui sont vraiment surmotivés et il y en a d'autres qui sont là pour faire un BDE pour aider l'associatif dans l'essai, mais qui n'ont pas forcément une motivation surdimensionnée. Pareil pour ce qui est du travail à fournir, il y en a qui sont en E1, qui sont en E2, qui ont beaucoup de partiels, des partiels très réguliers toutes les semaines, contrairement à nous, en E3, et qui doivent aussi beaucoup travailler pour les cours. Donc pour arriver à maintenir cette flamme toute l'année, je pense que déjà, faire en sorte qu'ils restent motivés, réaliser de nouveaux événements, toujours leur donner des tâches à faire et les responsabiliser, je pense que c'est la solution. Après, j'ai eu le même cas que ma fée dans sa liste, apparemment, on est tous là pour se motiver les uns les autres, c'est-à-dire que si jamais il y a une petite baisse de motivation ou un moment creux, c'est pas forcément le bureau qui va arriver pour motiver les troupes, il va y avoir les respos qui vont arriver à prendre le relais et même parfois des membres entre eux qui vont venir se motiver. Et ça, c'est vraiment important parce que ça montre que l'équipe est soudée. D'accord. L'équipe est au cas. L'équipe est au cas. Du coup, maintenant, on va passer à des questions qui sont ciblées pour chacun d'entre vous, par rapport que ce soit votre liste ou votre personne, dira-t-on. Du coup, je vais commencer par Mafé. Mafé, comme tu l'as souligné, justement, votre bureau est composé de beaucoup d'alternants. Trois, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Quatre, d'accord. Du coup, du fait que vous ne soyez pas tous dans les mêmes promos, par exemple, toi, tu es en E4, tu seras en E5 dans le cas d'un éventuel mandat et il y en aura qui seront en E4, les périodes d'alternance ne sont pas les mêmes, si je me trompe. Du coup, comment vous allez gérer cette organisation ? Surtout qu'il semble que l'administration aime bien s'adresser directement au président, par exemple, en cas de souci. pour l'administration, j'ai déjà pu en parler en amont avec les personnes concernées et c'est totalement possible de s'arranger parce que, en soi, personnellement, j'habite à côté, j'ai vraiment mon taf qui est à une station d'ici, je travaille à Noisy, donc c'est vraiment comme si j'habitais sur le campus au final, enfin, plus que sur le campus, comme si j'habitais à l'école. Et en plus de ça, comme tu l'as souligné, nos périodes d'entreprise ne sont pas superposées et dans l'éventualité où il y a vraiment une urgence, il y aura forcément quelqu'un qui sera là pour me remplacer parce que le BDE, ce n'est pas le président, le BDE, c'est tous les membres qui sont avec et les vice-présidents sont chez leur taf aussi. Alors, si de base l'administration sera, je dirais, comme on a prévu de l'organiser, mais si vraiment il y a une urgence, il y aura toujours une solution. Il n'y a vraiment aucun moment où on sera en mode il est où le BDE. Ça n'arrivera jamais, ça c'est sûr et certain. OK. Et juste par curiosité, tant que j'y pense, est-ce qu'il y a par exemple un moment où il n'y aura que deux personnes justement de votre bureau, genre, est-ce qu'il y a un créneau dans l'année où serait-il tout absent ? On a regardé, le seul moment dans l'année où il est tout absent, c'est pendant les vacances de Noël. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire des événements pendant les vacances de Noël. Je voulais faire des Noël. Mais dans ce cas, vous n'aurez que deux membres du bureau. C'est désolé. D'accord. Donc, première question pour toi, pour toi, Jean. Donc, on croit savoir de source source... J'ai dit quoi ? Pardon, Arnaud, excuse-moi. On croit savoir de source source qu'il y a eu des changements de président chez vous et on aimerait savoir un petit peu pourquoi et qu'est-ce qui est devenu Vera, même si tu nous as répondu tout à l'heure en présentant ton bureau ? D'accord. Alors oui, il y a eu un changement de président. Sachant que je pense que c'est tout à fait possible et même mieux puisque la base était, c'était pendant le début de la période liste, donc c'était Vera la présidente parce que même en période liste, il faut quand même commencer à former un bureau, mettre des respos et au fur et à mesure de cette période-là, arriver à les définir pour la période du mandat en cas d'élection. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, j'étais vice-président avec Manon Thiberge et Vera était présidente. Et en fait, au sein du bureau, pendant tous les moments où on travaillait ensemble, que ce soit pendant les réunions, les sessions d'écho ou même quand il fallait démarcher des sponsors, on s'est rendu compte que la répartition des tâches et la cohésion au sein du bureau serait mieux si jamais on échangeait. Et donc, on a commencé à réfléchir à cet échange-là, on l'a fait et on s'est rendu compte que c'était bien mieux comme ça. Après, du coup, suite à ça, même en amont, donc avant que je devienne officiellement président, j'étais formé que ce soit par Vera, un ancien président, des gens qui sont dans la liste qui ont fait des BDE. Tu as juste piqué ma curiosité en disant un ancien président. Est-ce que tu peux donner des noms ? Alors, Loris a beaucoup formé Vera et donc, par cet intermédiaire-là, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Ok. Notamment poste de président BDE. Ok. Du coup, ma deuxième question pour toi, ma Fée, elle est un peu plus personnelle. Je me suis laissé entendre que sur le plan scolaire, on va dire, il t'arrivait d'avoir quelques difficultés. Est-ce que tu arrives justement à gérer ces deux côtés qui sont l'associatif et le scolaire ou... Il n'y a pas de où, en fait. Ouais. Effectivement, j'ai un premier semestre qui est assez folklorique et c'est vrai, pour moi, ça n'a vraiment aucun rapport avec l'associatif dans le sens où, déjà, ce n'est pas du tout associatif que je suis dans cette situation et cette situation n'est même pas aussi catastrophique que ça parce que j'ai déjà eu des entretiens avec mes réponses de promo et X personnes et à aucun moment ils m'ont dit « Gros, tu ne passeras jamais » ou des trucs comme ça. J'ai... C'est juste une histoire de motivation par rapport au fait que... que certains cours ne sont pas si passionnants que ça. Du coup, pas de soucis à se faire ? Pas la peine de rappeler Habib ? Non, laisser Habib dans son bureau, j'ai passé assez de temps comme ça. Ok. Du coup, je crois qu'Arthur, il te reste une question si je m'habille ? Non, parce que Arnaud a déjà répondu sur Jean. Qu'est-ce qu'on est efficace ? Oui. Du coup, ceci conclut notre première vidéo et c'est une fin de première vidéo. Il faut lâcher un pouce. Zubi Zubi. Si on est tenu jusqu'à là, c'est déjà bien. Laissez un pouce bleu.